... Cette année, la médaille d'argent du CNRS a été décernée à deux chercheuses de l'IEMN, Institut d'électronique, de microélectronique et de nanotechnologie de l'Université de Lille. Les médailles du CNRS sont des récompenses qui célèbrent à la fois la qualité des travaux qui sont menés et la visibilité de l'établissement. Chaque année, depuis 1954, trois médailles sont attribuées à la faveur d'une très belle cérémonie. Sabine Suneritz et Anne-Christine Latki se sont distinguées par l'originalité, la qualité et l'importance de leurs travaux, aussi bien sur le plan national qu'international. Partons à la rencontre de ces deux chercheuses pleines de talents. Mon domaine d'activité est l'acoustique et plus particulièrement les métamatériaux acoustiques. Les métamatériaux acoustiques sont des matériaux qui ont une certaine structuration et cette structuration ont des propriétés assez exceptionnelles, assez originales, que l'on ne retrouve pas forcément dans la nature. Donc ces matériaux, on va les retrouver par exemple dans des revêtements de sous-marins pour des applications en acoustique sous-marine, ou bien on va pouvoir les retrouver en imagerie médicale, dans le domaine de la sismique aussi, ou bien on peut aussi les trouver pour des filtres acoustiques dans les téléphones portables. Un domaine de recherche aussi large qu'original, dont le résultat applicatif se trouve au fond de notre poche. Mon sujet de recherche propose en fait de n'utiliser qu'un seul filtre acoustique qui soit agile, afin que notre téléphone portable, que l'on puisse l'utiliser aussi bien en Asie, en Europe ou en Amérique. Des résultats d'envergure internationale donc, mais quel est le secret d'une recherche aussi proche de notre quotidien ? J'ai toujours essayé de collaborer avec des grandes entreprises. Ça c'est quelque chose qui m'a toujours guidée dans mes recherches, c'est de voir un peu le concret, l'application et associer des industriels dès que c'était possible. Des résultats concrets, aux impacts indéniables sur notre société, aujourd'hui récompensés par cette médaille d'argent. Tout d'abord c'est une belle reconnaissance pour le travail qu'on a effectué sur les métamatériaux acoustiques. Ça permet de mettre en valeur cette thématique qui est assez nouvelle et assez innovante. Après, ce que j'aime aussi dans ce métier, c'est que finalement on n'est pas tout seul. Et on a autour de nous des collègues, des doctorants, des post-doctorants, et transmettre aussi un peu notre savoir, nos compétences, leur apprendre à faire eux-mêmes un certain chemin dans la recherche. Ça c'est aussi vraiment quelque chose de très 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 important. Je suis dans le métier de la recherche depuis à peu près 30 ans maintenant, et aujourd'hui encore j'ai cet enthousiasme quand je fais des recherches. Et puis toujours découvrir, et chaque jour apporte sa pierre à nos études, à nos recherches. Et ça c'est fabuleux. Les bio-capteurs, c'est une montre très très large, qui passe d'un capteur de pH sur un capteur, même pour CO2, donc vous pouvez l'utiliser pour quelque chose qui n'est pas biologique, qui est pour l'environnement. Mais nous on ne fait que des capteurs pour la médecine si vous voulez. Sabine Suneritz et son équipe développent des bio-capteurs médicaux, avec pour but de révolutionner le traitement des malades atteints du diabète. Il y a deux choses ici. On parle de capteur, c'est la mesure. Par contre il y a les traitements. C'est deux thématiques qui commencent à se marier actuellement. Donc on fait une diagnostic, et après on fait un traitement dépendant de la diagnostic. Tout ça intégré sur un même dispositif, c'est-à-dire c'est un patch flexible, on peut mettre sur la peau. Vous avez une petite sonde lumineuse qui va éclairer votre patch. Et comme ça, l'insuline, ça sera libéré, et peut diffuser à travers la peau, et fait son effet thérapeutique. Une application médicale innovante, qui ouvre la voie vers de nouvelles possibilités de traitement. On peut faire la recherche fondamentale, donc pour comprendre des phénomènes, mais après il y a vraiment un aspect très applicatif. C'est important pour la société d'avoir les deux ou peut-être trois volets. La recherche plus fondamentale, l'application, et je suis enseigneur-chercheur, donc aussi donner son savoir, sa connaissance aux jeunes. Des travaux originaux, résolument tournés vers le futur, auxquels le CNRS a attribué une médaille d'argent. C'est vraiment une récompense pour notre petite équipe et tous les étudiants des post-docs qui travaillent avec nous. La médaille, c'est vraiment un début. On va arriver à attirer plus de projets, plus de collaborations, qui peuvent nous aider à avancer mieux dans cette recherche assez interdisciplinaire, où toute seule, effectivement, on ne peut qu'avancer dans les petits pas, mais à ça, peut-être on va faire des grands sauts pour quelque chose en futur. Une récompense impactante pour les équipes de recherche, mais aussi pour les structures qui les accueillent. L'impact pour le laboratoire est très important. Il est essentiel que ce genre de récompense vienne couronner l'effort que mettent les différentes tutelles au sein de cette unité. Ces deux lauréates vont pouvoir, grâce à ce rayonnement, être très intéressants pour de jeunes chercheurs, par exemple, qui sont à l'étranger, ou pour des collègues qui sont à l'étranger et qui voudraient rejoindre leur équipe. Pour l'IEMN, c'est un message très important qui est envoyé. D'abord, un sentiment de grande fierté de cette reconnaissance de ces deux chercheurs. Ces recherches sont très prometteuses, notamment pour de nouvelles applications, je pense tous, en particulier dans le domaine civil ou le domaine médical. Ces reconnaissances aussi traduisent, quelque part, la recherche de toutes les excellences que préconise l'Université de Lille, qui se projette à travers l'ISIT dans cette université Lille Nord-Europe. C'est un signe d'encouragement de la voie dans laquelle on s'est engagé. La médaille d'argent du CNRS, plus qu'une récompense, une motivation pour l'avenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada